et je vais vous présenter la phytothérapie. Donc, on va commencer avec une introduction, ensuite on va rentrer dans les aspects qui sont l'histoire, les exemples des plantes populaires ainsi que leurs bienfaits et les usages et précautions à avoir avant leur utilisation. Ensuite, on va conclure la présentation. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que notre planète dénombre environ 250 000 et 400 000 espèces du monde végétal et afin que l'homme puisse perdurer à travers le temps, il nécessite d'assurer une pérennité à ses plantes puisqu'elles représentent la vie. On sait ici que notre vie dépend de l'existence durable du monde végétal qui nous entoure. Elles sont à la base de notre évolution, de nos civilisations et de nos cultures. Une médecine dite « holistique », faisant usage et exploitant le pouvoir des plantes à des fins de guérison, a fait ses pas depuis les temps avant Jésus-Christ. Elle a traversé l'espace-temps jusqu'auprès de nos sociétés modernes. Par ses bienfaits médicinaux, elle a pu séduire le public, du moins pour ceux que ça intéressait, et elle a non seulement su démontrer son rôle auprès du corps humain physique, mais aussi au niveau psychologique et spirituel. Il est important de porter sa geste à ses êtres tout à fait remarquables que sont les plantes médicinales, curatives comestibles et visant à la guérison spirituelle, qui se dit étant la phytothérapie. Mais qu'est-ce que c'est la phytothérapie au juste? On va vraiment répondre à cette question dans le cadre de cette présentation, qui expliquera brièvement l'histoire de cette façon de guérir et de prévenir. Et nous verrons aussi des exemples de plantes médicinales populaires, ainsi que leurs bienfaits propres à elles. Et ensuite, il nécessitera que nous parlions de l'usage de ces dernières, ainsi que les précautions à avoir avant l'utilisation, puisqu'ils peuvent être dangereux pour la santé, si le dosage, par exemple, ou le mode de consommation n'est pas effectué correctement. Donc, premièrement, il faut savoir aussi que partout sur le globe, les animaux ont su connaître les plantes de façon instinctive à travers le temps, et ce par des essais, des erreurs, et qu'ils ont ensuite pu enseigner à leurs prédécesseurs tous les bienfaits des plantes afin de pouvoir se guérir. Puis, par ce biais de leur savoir instinctif, ces plantes sont devenues leur médecin. De notre côté, l'homme a plutôt évolué en observant nos chers amis de la Terre. Par notre logique, puis nos apprentissages, nous avons pu observer les chiens, les chats, les oiseaux, surtout, et aussi les animaux de la ferme, qui réagissaient ou optaient pour certaines plantes plutôt qu'une autre. Ce qui nous a permis de prendre des notes, selon plusieurs observations. Bien qu'auparavant, ces connaissances se propageaient plutôt de bouche en oreille, jusqu'à ce que l'écrit prédomine le langage, l'être humain a su garder, de génération en génération, ses savoirs. Il est vraiment possible de constater à ce moment-là que c'est qu'après la naissance de l'écriture et grâce au développement du papier et du parchemin que l'on est en mesure de documenter des usages précis dans le temps. Pour commencer, on va parler des premières traces d'usages avant Jésus-Christ. Nos recherches et nos observations à travers l'histoire ont permis de constater que l'homme a toujours eu une relation étroite avec la nature et la végétation y habitant. Que ce soit pour se nourrir ou pour se soigner, des vestiges de traces de l'homme ont été retrouvés datant de l'époque lointaine, telles que des peintures dans les grottes, des poteries, ainsi que les fameuses tablettes irakiennes, sumériennes et babyloniennes, couvrant une période de 3000 avant Jésus-Christ à 150 avant Jésus-Christ, qui révèlent des remèdes, des recettes, de liquides qui sont faits à partir de plus de 250 plantes et minéraux qui étaient mélangés à des solvants comme le vin, la bière, le miel ou des huiles végétales. C'est vraiment au moment de l'émergence, de l'écriture, comme dit plus haut, que ce fut possible de documenter et d'archiver, ensuite enseigner à plus grande échelle les connaissances en botanique, en herboristerie et en phytothérapie puisqu'il a vraiment été question de la création du papier et du parchemin. En Chine, dans les années 2600 avant Jésus-Christ, une œuvre portant sur la médecine interne a été élaborée par Wang Di et fut acclamée comme étant l'œuvre la plus importante faisant début de la médecine traditionnelle chinoise. On utilise la phytothérapie pour rééquilibrer les énergies du corps. Cette pratique se base sur les cinq éléments de la théorie de Wouding. Les Égyptiens, eux, ils se sont aussi référés à cette médecine dite magique pour pratiquer la guérison et ce de 3300 avant Jésus-Christ. En effet, l'un des textes les plus importants et les plus anciens venant de cette région du monde était le papyrus Hébert qui a pour datation l'an de 1550 avant Jésus-Christ. Il est reconnu pour ses recommandations comportant plus d'une centaine de formules qui se basent sur l'utilisation de minéraux, de plantes, mais aussi d'animaux. L'une de ces recettes était pour soigner l'asthme et ils utilisaient une concoction d'herbes réchauffées sur une plaque rocailleuse pour que les souffrants puissent y inspirer la fumée émanant de cette action. De leur côté, en Inde, la tradition voulait qu'on pratique l'ayurvéda qui a été décrite pour la première fois en l'an 1200 avant Jésus-Christ dans les Védas sacrés. Ces écrits védiques avaient un égard très pointu sur l'utilisation des plantes et sur l'alimentation au niveau médicinal. et il fut populaire de voir que beaucoup de ces plantes se retrouvaient dans les cuisines de l'époque afin de nourrir des familles et communautés de façon saine. On parle ici par exemple du curcuma, de la gardamome et de la coriandre. Les traditions ayurvédiques, on peut dire qu'elles sont très semblables à celles de la Chine puisqu'elles font toutes deux un apport équilibrant au sein du corps et visent à la santé autant physique, mentale qu'émotionnelle qu'émotionnelle, oui, mais spirituelle de l'être. Ensuite, pour ce qui est de l'Antiquité de son époque, elle a eu plusieurs personnages qui ont marqué l'histoire de la médecine. Ses penseurs ont su se questionner et chercher des réponses et hypothèses menant vers des découvertes fabuleuses au niveau de la science, des mathématiques, de la philosophie et de la métaphysique entre autres, qui influencera à travers le temps la manière de penser du monde occidental jusqu'à aujourd'hui. Notre premier personnage ici, c'est Hippocrate qui, à son temps entre 460 et 377 avant Jésus-Christ, il fait partie de ses figures saillantes et fait plusieurs découvertes pendant ses contemplations distinctives sur un éventail de plus de 380 plantes médicinales. De son côté, Théophraste fait son entrée non loin de notre cher Hippocrate et il est attitré comme étant botaniste. Il consacre sa vie à l'identification de plus ou moins 500 spécimens et il effectue des expériences évaluant la toxicité de certains d'entre eux, ce qui marquera vraiment pour la première fois l'histoire au niveau de la science. De son côté, Aristote, ce célèbre philosophe de 384 à 322 avant Jésus-Christ, il a été acclamé comme étant le précurseur de la pensée logique, mais c'est aussi appuyé sur les mesures de la métaphysique des plantes et il a théorisé la notion de totum que celle-ci demeure à ce jour le principe élémentaire scientifique de la phytothérapie. La notion de totum, en fait, c'est vraiment propre aux plantes médicinales. Il peut être défini comme l'ensemble des constituants de la plante, c'est-à-dire toutes les substances naturelles contenues dans la plante. Ensuite, le Moyen-Âge a vraiment su tirer profit des connaissances antérieures et a exploité celle-ci par le monopole de l'église en place et des moines qui y habitaient. Un des personnages les plus démarqués de l'histoire de cette époque était entre 1098 et 1179 qui était Hiddlegard de Bingen qui a œuvré sur les propriétés des plantes médicinales également. De l'autre côté de l'océan, en Amérique du Sud et du Nord, les Autochtones de ces régions utilisaient une multitude de variétés de plantes pour prévenir et soigner leurs maux quotidiens. À cette époque, au XVIIe siècle, les peuples des Premières Nations ont fait découvrir aux colons leur médecine et ceux-ci ont pu emporter leur savoir outre-mer. En effet, c'est vraiment lors des voyages sur la route vers l'Inde que l'avancement de la phytothérapie a pu ancrer plus profondément ses racines dans le monde de la médecine. Ces voyages au bout du monde ont percé le mystère vers des terres étrangères et ont parallèlement fait découvrir à ces navigateurs d'innombrables espèces de plantes inconnues de leurs yeux européens. Un des acteurs importants d'ailleurs de l'époque nous rappellera notre cher Théophrase de l'Antiquité puisqu'il a été baptisé en son nom témoignant de la reconnaissance que son patenelle avait pour ce personnage historique. Ce fut un Suisse nommé Aurélien Théophrase Bombas von Ohenheim de son nom pseudonyme Paracels vivant entre 1493 et 1541. Celui-ci travaillera en bien avec le travail effectué par le Théophrase de l'Antiquité puisqu'il abordera aussi le principe de toxicité chez les plantes et fera naître ce célèbre énoncé tout est poison rien n'est poison c'est la dose qui fait le poison et ceci nous fait un petit clin d'oeil à notre dernier aspect de cette présentation parce que c'est vrai que la dose peut faire le poison si par exemple on consomme une certaine plante de façon excessive ça peut vraiment devenir toxique pour le corps ensuite on tombe dans les temps modernes le 19e siècle le temps actuel le monde d'aujourd'hui la phytothérapie a toujours resté présente bien qu'un peu plus dans l'ombre voyant le jour du 19e siècle alors que l'extraction chimique des propriétés des plantes fut maintenant possible par contre ceci a été effectué lorsque la morphine a été isolée du pavot en 1815 de son côté la Chine a fait usage de la phytothérapie parallèlement à l'usage occidental de la médecine moderne en 1899 plusieurs scientifiques se sont penchés vers la synthétisation artificielle des molécules et Bayer a réussi à extraire l'aspirine et devient précurseur dans le domaine de la médecine moderne qui jusqu'à ce jour reste un procédé majeur de la pharmacologie donc ici on voit quelques statistiques qui sont à titre d'exemple entre 1981 et 2014 si l'on regarde d'où proviennent les molécules qui composent les médicaments commercialisés on se rend compte que attendez on voit la sourire 42% des molécules ont une structure présente dans la nature ok qui sont directement extraites ou reproduites à l'identique ensuite on a 25% des structures de ces molécules qui n'existent pas du tout dans la nature mais qui sont inspirées par des molécules naturelles et il y a aussi un 27% de ces molécules qui ont une structure qui n'existe ni dans la nature et n'en sont pas inspirées non plus donc c'est pas inspiré c'est pas produit c'est complètement chimique et puis on a un 6% qui régit à d'autres exemples ensuite on continue pour l'aspect historique on remonte dans les années 60 où il y a vraiment eu une popularité qui a été granditante envers l'usage des plantes autant pour les propriétés curatives médicinales que pour des raisons de guérison spirituelle et allant même vers des usages récréatifs l'aromathérapie l'aromathérapie c'est l'usage de l'odeur des plantes fait aussi son impact dans ces années et elle grandit également en popularité avec le temps par ailleurs il est possible de remarquer que de plus en plus de plantes retrouvent petit à petit le respect qu'elles méritent par l'effet scientifique prouvant leurs bienfaits médicinaux enfin pour terminer notre aspect historique il faut comprendre que la faune et la flore ne cessera de surprendre puis à travers le temps de l'histoire de l'humanité il a été impressionnant de constater que jusqu'à ce jour l'usage des plantes a été influencé par toutes les traditions des civilisations du monde pour ne former qu'un avec le savoir commun du mortel les plantes sont utilisées autant pour la guérison et la prévention de maux et maladies que pour l'alimentation les textiles les plantes aromatiques et plus encore elles restent étroitement liées au coeur de nos sociétés et nous devons ce pourquoi ainsi les respecter à cette relation ancienne qu'a l'humain avec la terre on tombe ensuite dans notre aspect de plantes populaires accompagnées de leurs bienfaits on va parler des plantes médicinales entre autres la grande ortie on va planter on va planter on va parler ensuite des plantes curatives comestibles j'ai choisi de parler du framboisier et on va parler ensuite des plantes qui sont à des fins de guérison spirituelle ici on va parler de l'ayahuasca et après chacune de ces présentations selon les thèmes je vais nommer des exemples d'autres plantes qui peuvent s'intégrer à ces sous-aspects-là mais pour commencer on va se questionner sur certaines choses avant de rentrer dans ces thématiques-là donc pour commencer qu'est-ce que l'herboristerie selon l'index santé l'herboristerie consiste vraiment à cultiver des plantes qui seront utilisées plus plus tard à des fins de tisane des comprimés des sachets pour des thés par exemple puis ce sont vraiment des concoctions qui peuvent être prescrites pour des mots minimes comme la fatigue les maux de tête et pour rehausser l'énergie corporelle par exemple donc ce n'est pas seulement les spécialistes qui peuvent faire pousser ces plantes et en faire l'usage mais c'est aussi des individus comme vous et moi avec l'information sagement recueillie avant l'usage donc c'est vraiment une façon d'utiliser les plantes qui plus basiques puis qui ne nécessitent pas d'avoir de formation ok donc pour la suite on va répondre à la question de qu'est-ce que la phytothérapie en fait précisément c'est vraiment une science qui possède un oeil beaucoup plus poussé sur la guérison que l'herboristerie elle nécessite une formation avancée au sujet des plantes et de leur propriété celle-ci utilise de façon songée l'utilisation de plantes appelées plantes médicinales et cette science peut traiter des maux communs mais aussi plusieurs maladies beaucoup plus graves ce qui requiert une expertise pour connaître par exemple des effets secondaires que peuvent connaître certaines personnes après leur utilisation ceci explique aussi pourquoi la médecine moderne a eu tendance à démoniser un peu cette forme de médecine puisqu'elle peut être sujette aux erreurs si la consomption n'est pas faite adéquatement ou prescrite par quelqu'un d'expérimenté donc d'autre part ils regagnent en popularité aujourd'hui puis est utilisée jusqu'à même 80% chez la population mondiale pour cette ce ce gain de popularité à travers le monde mais reste quand même un peu tabou il est reconnu que les plantes ont un pouvoir préventif sur certaines maladies alors que les médicaments n'ont pas ce pouvoir ils peuvent seulement guérir fait que ça donne vraiment un avantage sur le plan de la phytothérapie parce qu'on peut vraiment cibler un problème qu'on voit venir puis on peut le prévenir avec l'aide des plantes donc on sait ici la phytothérapie est basée sur le pouvoir curatif naturel des plantes et sur leur affinité avec la personne qui les utilise quand les plantes ou leurs composants servent de remède visant à rétablir l'équilibre psychologique il est important il est important de bien comprendre la nature de la maladie et via la consultation et l'évaluation de tenir compte de l'ensemble de la personne traitée ainsi que des aspects curatifs potentiels de végétaux choisis pour ce qui est des plantes médicinales on rentre dans le sous-aspect qu'est-ce que c'est pour commencer la question elle se pose il s'agit vraiment évidemment d'une plante mais elle doit être sauvage poussée librement et sainement et elle doit être à l'abri de contaminants et de substances chimiques qui pourraient obstruer sa santé en gênant les bienfaits qu'elle pourrait offrir par la suite dans le monde il a été noté que plus de 10 000 espèces avaient été inscrites dans le manuel des plantes dites médicinales elles possèdent toutes leurs caractéristiques propres à elles et se lient au système interne des autres êtres vivants sur cette planète on sait ici que par exemple certaines composantes dans l'écorce du sol blanc s'avèrent efficaces pour dilater les vaisseaux sanguins et éclaircir le sang c'est par de nombreuses expériences et en compilant plusieurs données que l'homme est parvenu au fil des siècles à apprivoiser toutes les vertus de ses plantes médicinales donc moi j'ai choisi de vous parler de l'ortie pour la plante médicinale parce que c'est une plante qui est un peu plus mise de côté on la voit beaucoup comme étant une mauvaise herbe on la repousse on veut pas l'avoir près des enfants puis c'est comprenable parce qu'elle pique mais il faut comprendre que c'est une plante qui est vraiment indigène de notre territoire canadien et québécois puis on doit quand même s'arrêter pour comprendre d'où elle vient puis pourquoi elle existe aussi point puis pourquoi ou comment on peut l'utiliser donc c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé de la choisir puis de vous la présenter pour vous donner aussi un nouvel oeil sur cette plante qui peut être très bénéfique pour votre santé mais aussi pour des raisons de santé du sol ou jardin mais ça c'est un aspect que je parlerai pas aujourd'hui donc la grande orti c'est une plante qui est très très commune ici au Canada et au Québec elle a été retrouvée un peu partout sur la planète puisqu'elle est bibasse ça veut dire qu'elle a une pérennité en période froide et elle reprend son cycle une fois la chaleur revenue l'ortie à mesure entre 50 cm et 1 mètre ce qui fait que c'est une plante qui est assez grande et elle croit parfaitement dans les sols plutôt riches et humides comme les forêts les cours d'eau les champs et les lisières ses fleurs sont plutôt discrètes et sont tout autant comestibles que ses voisines les feuilles elle est malheureusement dotée d'une mauvaise réputation comme je disais plus tôt hum étant donné que ses poils sont piquants hum il se retrouve sur ses feuilles et ses tiges qui injectent au toucher des substances chimiques qui créent des rougeurs hum et des inconforts sur la peau il est toutefois possible de l'utiliser pour de diverses raisons si elle est manipulée de la bonne façon il est même possible de profiter de cette sensation de brûlure si l'on s'arrête et que l'on observe ce phénomène donc il est vraiment possible d'utiliser l'entièreté de la plante pour les composantes médicinales autant les racines que les parties supérieures comme les feuilles les tiges et les fleurs à travers le temps on l'utilisait beaucoup au 10e siècle entre autres pour les soldats romains par exemple les autochtones même les hommes de Sibérie qui l'utilisaient pour se fouetter avec pour profiter des propriétés reconstituantes puis ça ça se nommait l'urtication puis c'est vraiment le fait de profiter de cette sensation de piqûre qui aide vraiment à la circulation et à des fins d'élimination de toxines qui peuvent causer un rhume par exemple puis l'acide qu'il y a dans cette plante semble aussi avoir des propriétés bénéfiques pour les articulations souffrantes de façon inflammatoire ça permet vraiment de faire une bonne circulation dans les membres cette pratique est aujourd'hui validée aussi par les scientifiques pour ces mêmes raisons elle reprend tranquillement son juste titre puisqu'elle a su offrir beaucoup de soins dans l'histoire de la phytothérapie qui sont de plus en plus reconnus par la science elle est utilisée aujourd'hui pour ses remèdes consommés oralement pour ses pommades pour ses extractions et aussi pour ses concoctions donc les principales propriétés thérapeutiques de l'ortie sont le fait qu'elle soit autant médicinale que nutritive elle peut être soutenante fortifiante nourrissante pour tout l'ensemble du corps et du système immunitaire elle possède des propriétés telles que l'anti-asthmatique l'anti-pelliculaire elle est astringente elle est diurétique elle est galactagogue elle est hémostatique hypoglycémiante hypotensive pectorale stétique pardon rubéfiante tonique et anti-allergisante donc elle permet d'étancher entre autres le sang des blessures en plus d'avoir des propriétés de purification de plus on l'utilise souvent comme tonique détoxifiant durant les changements de saison comme au printemps et à l'automne puisque ses feuilles il renferme de nombreuses vitamines et minéraux tels que des vitamines A, C, D et K on la caractérise aussi comme ayant comme ayant une quantité de chlorophylle beaucoup plus élevée que les autres plantes de même que le fer ce qui permet l'augmentation de la formation de globules rouges par exemple elle a aussi un taux élevé en calcium qui aide les os les cheveux et la peau il est possible de l'utiliser en jus fraîchement préparé pour aider à revigorer les épuisements au niveau physique et nerveux du système on l'utilise aussi pour ses feuilles en pommade pour certaines affections dermiques telles que l'eczéma la varicelle les urticaires ou les piqûres d'insectes elle peut également traiter l'arthrite pour ce qui est des avertissements il n'est pas recommandé de l'utiliser de façon excessive comme toute chose je me dis et surtout avec la prise d'un autre médicament comme pour le diabète la pression sanguine ou certains sédatifs il faut aussi éviter d'utiliser l'ortie fraîche pour les femmes qui sont enceintes puisque l'ortie fraîche stimule l'utérus fait qu'on ne voudrait pas venir engendrer la santé du bébé qui est en pleine croissance ensuite il y a d'autres plantes qui sont médicinales qui je trouvais intéressant d'illustrer dans la présentation il y en a qu'on connait plus que d'autres comme l'aloès qui est ici il y a le marronnier d'Inde il y a l'angélique de Chine il y a la camomille romaine ou allemande on peut l'avoir ici dans les coins il y a l'astragale le souci qui est populaire vous pouvez l'avoir dans plusieurs pépinières de la région il y a le théier il y a le lacté à grappe noire l'équinacée le prêle la reine des prés l'arbre djinko biloba la griffe du diable l'hydrace du canada le millier pertui le polyporoblique la lavande qui est ici la lobélie enflée la nigelle le grand basilic l'onagre le ginseng asiatique qui est reconnu pour ses propriétés énergisantes un peu comme le café mais il ne contient pas de caféine il y a la sauge vicinale le sureau noir le palmier de floride le chardon-marie qui est aussi une plante que l'on trouve comme étant mauvaise herbe c'est ça le mot qu'elle cherchait le chardon-marie oui comme étant une mauvaise herbe elle est prise un peu pour acquis on la laisse de côté il y a l'herbe et benrose la grande camomille parce qu'il y a une différence entre la grande camomille et la camomille romaine et allemande il y a le trêve des prés il y a l'herbe orme rouge la valériane ainsi que le gâtillé et plus encore ensuite là on va rentrer dans les plantes curatives comestibles qui sont les plantes qui jouent un rôle dans le domaine de la phytothérapie puisqu'elle possède également des fonctions bénéfiques pour le corps humain qui offrent un beau parallèle entre l'alimentation et la santé elles ont des composantes nutritionnelles comme les vitamines les minéraux des antioxydants ainsi que des fibres les super aliments sont reconnus pour avoir toutes ces propriétés et ils sont les fruits les légumes ainsi que les grains comestibles et ils offrent de meilleures qualités de soins que les viandes et les produits laitiers par exemple d'ailleurs il est reconnu que les personnes consommant beaucoup de légumes et de fruits sont sujettes à avoir moins d'affections cardiaques d'hypertension de maladies chroniques au cours de leur vie en effet à l'âge de pierre les populations ingéraient seulement de meilleures viandes des poissons mais consommaient en grande partie des fruits comme les baies et des noix ce qui leur offrait une qualité de vie outrepassant ces problèmes de santé les nutritionnistes d'aujourd'hui proposent un retour à cette alimentation de cet âge de pierre qui comporte en majorité des fruits et légumes et graines qui offrent une protection et une fortification de la santé générale du corps donc pour ce sous-aspect j'ai choisi de vous présenter le framboisier parce que c'est une plante que j'apprécie particulièrement puis aussi parce que c'est une plante qu'on pourrait qualifier d'être au féminin on va le voir plus tard dans la présentation de cette plante donc il existe beaucoup de variétés de framboises et elle se trouve surtout dans l'hémisphère nord du globe c'est un arbuste qui porte des fruits très aromatisés allant du sucré à l'acidulé et puis parmi ces variétés il y en existe de plusieurs couleurs telles que des framboises noires des violettes oranges jaunes et il y en a même des blanches par contre la plus appréciée c'est celle qui est rouge rosé pour ce qui est des parties comestibles de la plante c'est vraiment le fruit et les feuilles qui sont les plus utilisées mais il y a aussi les racines qui peuvent être utilisées en tisane aussi il y a un grand nombre de graines qui a été retrouvée dans les forteresses romaines en Grande-Bretagne et il est alors supposé que ceux-ci avaient fait usage du framboisier à des fins de consommation et de façon médicinale aussi les autochtones eux utilisaient beaucoup le framboisier noir pour colorer des textiles de couleur bleu-violet l'ensemble de la plante était utilisée en concoction en se servant des racines des tiges et des feuilles on la mâchait aussi pour les maux de dents et puis pour la toux les infusions servaient aussi contre la diarrhée les principales propriétés thérapeutiques et médicinales du framboisier sont utilisées avec les feuilles comme je mentionnais plus tôt qui offrent plusieurs services tels qu'étant des antioxydants et l'enthocyanine qui protège contre plusieurs maladies et qui se présentent seulement dans le fruit frais ou congelé par contre si vous optez pour des framboises au thon plus clair comme les framboisiers jaunes elles ne possèdent peu ou pas du tout d'enthocyanine donc c'est vraiment à choisir selon le besoin la framboise est riche en fibres et en vitamines telles que CAE B2 et B3 elle contient peu de graisse et on peut y trouver du potassium du magnésium du cuivre des sucres et des acides fruités elle présente des bénéfices pour les inflammations les douleurs les maladies cardiovasculaires le diabète les allergies ainsi que pour le déclin cognitif et oculaire connu à l'âge d'or elle se trouve comme étant une plante très précieuse pour le bien-être féminin puisqu'elle a le don de soulager les douleurs menstruelles et à faciliter l'accouchement en stimulant l'utérus donc on peut on peut dire qu'en avertissement il n'est pas conseillé d'utiliser le framboisier en début de grossesse là on veut vraiment l'utiliser pour des fins d'accouchement pour stimuler l'utérus puis comme j'allais mentionner faire des tisanes avec des feuilles surtout du framboisier lorsqu'on commence les menstruations ça peut vraiment aider à soulager ces douleurs ces crampes-là menstruelles donc c'est pour ça que je mentionnais que le framboisier était une plante au féminin donc voilà il y a d'autres plantes qui sont curatives comestibles que j'ai voulu vous mentionner dans ces plantes-là il y a le champignon de Paris il y a l'ananas l'asperge la betterave le chou chinois le chou le brocoli l'arbre bigaradié qui est dans la famille des citrons il y a le citronnier et le limetier le pamplemoussier l'artichaut chardon le fraisier des bois qui est ici le champignon shiitake l'arbrisseau liciette de barbarie la tomate le pommier le murier noir l'arbousier de chine l'olivier l'avocatier le grenadier la ronce à mûre la pomme de terre le bleu haitier la canne belge la myrtille la vigne à raisin l'avoine le riz qui est ici le seigle blé qui font partie des grains comestibles faut pas l'oublier l'ail la gotucola qui est une sorte de petit feuillage semblable à la coriandre le curcuma la menthe poivrée l'arbre moringa le cresson de fontaine le persil le pissenlit le thym le fenugrec la capucine le gingembre le cocotier le noisettier la courge le tournesol le noyer et le pain parasol ensuite on tombe dans notre dernier sous-aspect qui est les plantes à des fins de guérison spirituelle c'est vraiment des plantes qui sont prévues pour des fins de guérison spirituelle oui il faut dire que leurs usages sont aujourd'hui vus de façon plus péjorative que les autres puisqu'elles ont quitté avec le temps les traditions et les cultures d'un point de vue historique la colonisation des peuples ancrée avec mère nature a eu son impact sur cette sur cette voie phytothérapique les occidentaux par exemple se sont déconnectés et ont opprimé cette pratique spirituelle visant à guérir et à voyager vers ce monde outrepassant le physique en effet il fut commun de pratiquer ces usages autrefois par des rituels accompagnés de guides qui éclairaient les esprits pendant les cérémonies il en existe toujours à ce jour mais il faut être en mesure de prendre contact avec ces personnes hors du commun et l'accès à l'information peut se trouver vraiment limité à ce sujet donc cette rareté et ce manque d'éducation apporte un usage de ces plantes de façon plutôt irresponsable aujourd'hui qui risque des dommages mentaux graves et corporels parfois ce qui entretient vraiment le cycle de pensées négatives face aux plantes guidant vers la spiritualité il faut les traiter avec un grand respect il faut les traiter comme qu'il faut traiter notre terre qui offre en cadeau la possibilité de croître en tant qu'espèce de façon saine si on l'utilise bien ces plantes qui influencent l'équilibre psycho-émotionnel de l'être apportent aussi une harmonie au niveau physique mental et spirituel qui est pollué par ce monde moderne il est question de toucher l'âme de façon directe ou indirecte afin d'en trouver guérison d'ailleurs il est possible d'en expérimenter ces facteurs par les couleurs les odeurs mais aussi par les composantes chimiques de celles-ci qui mènent vers cette ouverture donc on a tendance à penser que c'est plus des plantes comme étant à des fins hallucinogéniques si c'est un mot mais ça peut aussi être des plantes qui n'ont pas d'effet psychologique sur le corps de façon hallucinogène ça peut être autant le parler des odeurs comme on peut apprécier l'odeur du jasmin puis être relax avec la plante ça peut être ça peut toucher l'aromathérapie autant que les couleurs peuvent le faire mais ça rentre beaucoup aussi avec les plantes qui ont un impact corporel puis mental sur le corps donc moi j'ai choisi l'ayahuasca pour vous parler de ce sous-aspect parce que c'est une plante en fait c'est plus une concoction on va en parler plus en détail que j'ai connue il y a quelques années par des documentations puis j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant puis j'ai voulu vous en parler par cette occasion parce qu'elle est vraiment reconnue comme étant l'enseignante la plus importante du monde en termes de spiritualité donc de son nom ayahuasca ayah signifie vigne et huasca signifie esprit puis ça ça vient de la langue inca pour désigner cette plante spirituelle aussi sous le nom de liane de l'âme elle pousse à l'état sauvage dans les zones humides du globe telles qu'au Pérou en Équateur en Colombie ainsi qu'au Brésil effectivement c'est une liane géante qui possède des tiges ligneuses avec de très grandes feuilles vertes et rondes fleurissant très rarement elle possède toutefois des fleurs blanches et roses à cinq pétales ayahuasca représente un mélange de plantes une concoction qui inclut cette vigne mais qui est accompagnée aussi de plusieurs des 40 variétés du genre banisteriopsis préparées en boisson aux propriétés psychédéliques avec l'écorce et les tiges donc historiquement ces potions médicinales viennent d'un monde plutôt mystérieux vu dans le domaine chamanique surtout pratiquant guérison spirituelle la première fois qu'elle a été reconnue au sein de notre société occidentale fut en 1950 par le botaniste Richard Evans Schultz dans l'un de ses ouvrages d'usages divinatoires curatifs lorsqu'il a étudié les peuples d'Amérique du Sud ensuite ces usages ont gagné en popularité par des groupes qui se décrivaient comme étant néo-chamanique de l'Amérique du Nord et c'est donc en 1990 que l'on retrouve de plus en plus de cérémonies dans l'hémisphère nord du globe donc comme je mentionnais plus haut comme je mentionnais plus haut c'est vraiment une plante qui est décrite comme étant une enseignante au niveau spirituel puis ce mélange végétal là contient des actifs des principes des principaux actifs qui sont l'armine l'amaline et le dimithiltriptalamine qui est en bref le DMT qui sont à la base du pouvoir hallucinogène elle crée des altérations profondes sur la conscience de l'homme et par ce fait le corps réagit fortement à ce dérèglement par des troubles digestifs se vivant souvent par des nausées des vomissements des diarrhées des transpirations des vertiges des tremblements ainsi que des rythmes cardiaques accélérés en effet plusieurs pays l'ont inscrite dans la liste de stupéfiants comme étant donné parce qu'elle donne des conséquences corporelles directes et par la force qu'elle possède donc pour ces raisons-là il faut dire qu'il faut vraiment être conscient lors de son utilisation puis ça doit être fait de façon correcte et guidée par un chaman ou une personne d'expérience qui aide sur cette route vers un état de conscience modifié il est vraiment important d'utiliser ses propriétés psychoactives de façon encadrée parce que ce n'est pas un jeu récréatif mais c'est bien une façon de se guérir ou de voyager à travers soi de façon consciente il faut le voir comme un travail sur soi et non comme un jeu parce que si on le fait de façon inconsciente il peut y avoir des répercussions graves sur notre système corporel donc j'ai voulu aussi vous partager un lien d'album qui a été fait par Porangui ça s'appelle Ayahuasca simplement par Porangui vous pouvez le voir sur Spotify si vous voulez moi j'aime beaucoup cet artiste-là il nous fait vraiment emporter dans un monde à travers les sons les sons de la forêt amazonienne donc je voulais partager en même temps de faire cette présentation là donc il y a d'autres plantes évidemment pour les guérisons spirituelles il y a entre autres la manite tumouche qui a été utilisée notamment par les vikings lors de leur fameux combat il y a l'arbre oliban l'arbre copal le chanvre indien qui est le cannabis il y a l'arbre mire la trompette du diable le figuier sacré il y a l'hibiscus l'hippomée sacré le jasmin de Spagne il y a le laurier commun le cactus peyote qui offre des des sensations un peu semblables à la psilocybine qui est le champignon magique dans le fond c'est des 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 éléments végétaux qui ont des propriétés hallucinogéniques alors le peyote et la psilocybe sont hallucinogènes il y a la mandragore il y a le lotus sacré le lotus bleu d'Egypte il y a même le pêché on dirait que c'est une plante qu'on ne penserait pas qui serait dans cette catégorie mais elle y est il y a le sauge des devins l'arbre iboga le cacao yé ainsi que le gui donc on a terminé l'aspect des exemples on rentre ensuite dans l'usage et les précautions il nécessite vraiment qu'on parle des usages et des précautions à avoir pour l'utilisation des plantes médicinales puisque ceux-ci peuvent avoir un impact sur la santé si par exemple ils sont pris de façon excessive il est important de connaître et d'être en mesure de bien identifier les espèces de plantes lors de la cueillette surtout et s'assurer de leur qualité en termes de fraîcheur avant l'utilisation leur efficacité dépend de ce dernier point surtout en effet lorsqu'il est question de cueillette il faut éviter le plus possible les plantes démontrant des signes de dégradation ou de pourriture il est donc favorable de sortir notre panier de récolte à des moments plus secs et éviter d'exposer par la suite ces plantes au rayon levé parce que dépourvues de leur système complet les plantes deviennent vraiment vulnérables au soleil et perdent plus rapidement leur propriété étant convoité ensuite ceci est également de mise lorsqu'il sera temps de faire sécher ces plantes avant l'usage on ne les fait jamais sécher au soleil ce n'est pas vraiment bon ou utile parce qu'elles perdent leur propriété ensuite lorsque vient le temps de l'emmagasinage une fois bien séchées il faut les installer dans des bocaux hermétiques bien à l'abri dans un endroit sombre de plus il est très utile de les étiqueter par leur nom et la date à laquelle elles ont été cueillies sinon il est possible de reconnaître leur datation par leurs odeurs et leurs couleurs avec le temps pour ce qui est des usages qui sont les plus communs sont les essences les huiles essentielles il y a les parfums les élixirs il y a les capsules les extraits les encens les liniments les mixtures liquides et sèches les huiles les poudres les ongans les savons et les tablettes aussi il y a les eaux florales pour ce qui est des remèdes internes ça se prend vraiment de façon orale et ils ont des effets autant internes qu'externes sur le corps on peut les prendre en infusion qui sont des liquides qui sont plus chauds comme d'été où la plante doit être infusée une dizaine de minutes avant de l'utiliser en tisane qui stimule calme et apaise selon la plante qui a été choisie il y a les macérations c'est un usage qui nécessite que les plantes soient reposées environ 12 heures dans l'eau ou au soleil pendant 2 semaines minimum avec de l'huile végétale ou un autre solvant biologique ceci sera utilisé en cuisine ou en crème pour des applications dermiques il y a aussi les teintures les plantes sont infusées dans de l'alcool à un pourcentage élevé soit de 80% à 100% comme pour le cognac la vodka et le rhum elle sera ensuite prise oralement ou appliquée sur la peau si elle est mélangée avec de la glycérine pour ce qui est des remèdes qui sont dits externes qui sont appliqués directement sur la peau il y a les bombes les crèmes les lotions et les huiles qui sont des préparations qui ont été macérées en avance et qui sont appliquées sur la peau il y a les compresses les cataplastes et les emplâtres qui désignent des tissus qui ont été imbibés d'infusion chaude et appliqués à l'endroit affecté il faut aussi enrober le tout d'un bandage afin de maintenir en place jusqu'à ce que ça se refroidisse puis il faudra réappliquer au besoin il y a les huiles essentielles ils sont des extractions de plantes nécessitant la distillation de celles-ci et puis ce liquide est ensuite ajouté à de l'eau chaude pour faire de l'inhalation ou dans un bain chaud pour profiter des arômes calmants il est aussi possible de mettre des gouttes dans des crèmes des baumes et des lotions pour ceux qui veulent utiliser les plantes entières elles sont utilisées en cuisine elles peuvent être mangées crues pétries ou en poudre séchées ou fraîches et les feuilles ainsi que les autres parties peuvent être aussi utilisées par inhalation les précautions à avoir pour ce qui est de l'utilisation des plantes médicinales il faut toujours avoir en tête que les éléments étant dit ou étiquetés naturels ne veulent pas nécessairement indiquer qu'il ne peut pas y avoir de danger pour l'usage de plantes médicinales il faut être en mesure de respecter les doses appropriées qui sont recommandées par des spécialistes tels qu'un naturopathe suivi d'une évaluation d'un pharmacien pour les interactions à contre-indication de ces plantes avec d'autres médicaments en effet les concentrations à très fort dosage peuvent être nuisibles et si utilisées en trop grande quantité ou avec certains médicaments peuvent même créer des dépendances la sécurité du corps et de sa santé est donc essentielle avant tout par ailleurs il faut également traiter les plantes avec respect et utiliser seulement ce dont nous avons besoin pour ne pas créer de gaspillage les plantes doivent être reconnues comme étant des remèdes au même titre que des médicaments elles améliorent la santé elles stimulent le système immunitaire et elles apportent un équilibre alimentaire si par contre les autres aspects de la santé sont respectés comme par exemple une santé physique en faisant de l'exercice et un mode de vie sain de plus il faut prendre en compte que les allergies de chacun et la vulnérabilité de chaque corps comme ceux d'un bébé de jeunes enfants des femmes enceintes et les personnes âgées ne sont pas les mêmes comme une personne qui peut être en milieu de vie représentant des caractéristiques plus fortes que les autres donc ça change pour chaque personne en règle générale il ne faut pas se traiter soi-même à part si c'est pour des petits mots tels qu'une toux un rhume des coupures et des équimauses il faut garder en tête qu'il faut toujours parler à son médecin des plantes d'ingérer aussi à des fins médicinales il faut le garder au courant donc pour conclure cette présentation comportant beaucoup d'éléments à propos de la phytothérapie il est vraiment possible de comprendre que cette science a eu un parcours balbutiant au fil des siècles et démontre encore que le pouvoir des plantes est bien présent dans nos vies quotidiennes la phytothérapie est une science acquise par les professionnels de la santé et est une médecine holistique qui se spécialise dans la guérison des mots simples à des mots plus complexes comme les cancers et les apaisements de chimiothérapie par exemple ce n'est pas une pratique qui peut se faire sous ordre solitaire comme l'herboristerie mais qui est possible pour des problèmes minimes tels que des coupures nous avons vu trois différentes façons d'utiliser les plantes de façon médicinale soit par la manière de plantes médicinales simples de plantes comestibles curatives ainsi que les plantes à propriété de guérison spirituelle de plus non-inercie dans cette présentation il existe aussi la pratique des énergies curatives des arbres qui est un aspect aussi vraiment intéressant il y a les usages de ces plantes ainsi que les précautions ont été mentionnées brièvement afin de mettre en lumière les différents usages et l'importance de bien se renseigner et de toujours faire appel à un spécialiste avant de se soigner avec les plantes bref l'usage des plantes à des fins médicinales a ses goûts envieux pour ceux et celles qui aimeraient se tourner de plus en plus vers une voie dite naturelle pour se guérir tout en étant bien encadré puis c'est vraiment c'est possible aujourd'hui il est quand même d'actualité de se poser cette question étant à savoir s'il est plutôt utopique voire même démodé d'utiliser les plantes comme le faisaient nos ancêtres pour se soigner au XXIe siècle alors que nous possédons tant de médicaments efficaces et innovants pour ma part je crois que les plantes à leur état simple auront toujours leur place dans la vie commune de l'être humain et des autres habitants de cette ère puisqu'elles sont liées à nous de façon naturelle et habitent leur propre laboratoire complexe étant la terre merci pour votre écoute ceci conclut la présentation sur la phytothérapie bonne journée merci pour votre écoute merci pour votre écoute